comment toujours accumuler plus de bitcoin en fait tout le temps accumuler plus de satoshi qui est le décimal du bitcoin ben j'ai plein de monde qui commence à être drôlement intéressé puis là j'ai parlé de stacking puis tat tat tat. Aujourd'hui je vous dévoile moi mes trois façons ok les trois choses que je fais pour tout le temps tout le temps accumuler du bitcoin so je vous fais jouer la petite intro puis je vous présente ça tout de suite après je suis obligé de faire un autre pause top c'est pourquoi vous savez encore là j'écoute ma vidéo j'ai oublié de vous demander de liker la vidéo alors prenez deux secondes s'il te plaît là s'il te plaît puis je sais qu'il y en a qui l'écoutent sur la télé peut-être vous allez avec votre cellulaire allez donc liker la vidéo que ce soit Facebook, Youtube ou Twitter ou Instagram aussi on pose des fois des photos donc s'il te plaît allez donc me liker ça puis commenter commenter l'indice du jour que l'indice du jour là je l'ai dit à la fin so l'écouté puis allez commenter l'indice parce que ça vous donne une chance de gagner 100 piastres et c'est bon pour la grille pis si j'aimais vraiment ben faites donc share, partagez-le je pense que je donne des bons tips aujourd'hui sur comment accumuler les bitcoins so fait que je vais retourner dans la vidéo désolé pour ça là mais t'es obligé de faire un pause top que je faisais ou un pause top c'est bon fait que hey on s'en parle, ciao hey hello la gang, Bruno on lève les affaires zéro bullshit j'espère vous allez bien ah écoutez hein dernièrement ça a brancé sur les marchés de la crypto-monnaie hein la bitcoin perdue de sa valeur on l'a acheté à la veille j'espère hein vous connaissez le plan on l'achète à toutes les semaines donc euh et aujourd'hui j'avais le goût de parler de l'importance de suivre le plan parce que c'est ce qui nous permet de toujours accumuler plus de bitcoin pis on le sait notre objectif c'est d'arriver en 2028 et d'avoir obtenu un gros chunk de stratégie pis de bitcoin pis euh parce qu'on croit en ce mécanisme-là, en cette nouvelle structure financière-là ce moyen financier, pas encore là je vous le dis moi je suis pas conseiller financier pour tout mais moi je le fais pour moi, moi ça me réussit pis depuis 2016 que je suis là-dedans le bitcoin depuis que je suis ça pis même si je retourne avant que moi je m'y soit intéressé euh il y a toujours doublé à chaque année alors c'est un véhicule qui euh qui est anti-inflation euh qui a été bâti et pensé de façon à ce que euh euh il soit jamais imprimé, ce qui fait déprécier la valeur et c'est pour ça qu'on dit qu'aujourd'hui c'est la nouvelle or numérique, c'est le digital gold euh il y a plusieurs gros investisseurs, des placements, des fonds qui sont en train d'envisager, transférer leurs investissements dans l'or vers le bitcoin euh puis on parle de gros joueurs, on parle de millions là ok donc et même des fonds qui gèrent des milliards alors euh cette nouvelle mode-là euh est en place parce que ça a été pensé avec deux euh deux caractéristiques très précises qui sont la première c'est que c'est un produit euh anti-inflation parce qu'on peut pas n'en réimprimer plus, il y aurait jamais de plus que 21 millions de bitcoins imprimés et à tous les 400 000 blocs euh euh un bloc c'est environ 10 minutes c'est le moment où le blockchain en fait envoie l'équation que les miners euh doivent résoudre et se font attribuer une récompense en bitcoin on dépasse à 50, après 400 000 blocs du blockchain c'est coupé de moitié et c'est ce qu'on appelle le allving qui coupe la récompense de moitié à chaque 400 000 blocs et pourquoi on moi je vise 2028 c'est que là le prochain allving est prévu dans les alentours de 2024 euh ce qui va amener à 3 points quelque chose bitcoin de mémoire et euh après ça on est on estime à peu près à 4 ans euh les 400 000 blocs euh ça nous met en 2028 où là les miners et maintenant c'est des pools de miners c'est euh c'est les ordinateurs qui avec leur puissance leur h-rate euh vont soumettre un paquet de réponses potentielles et vont frapper à un moment donné la bonne réponse et vont se faire donner la récompense qui euh euh baisse souvent euh euh en fait baisse elle va baisser à 1 point quelque chose bitcoin alors euh tout ça fait qu'aujourd'hui plusieurs disent que le bitcoin pourrait même valoir dans ces années-là jusqu'à 100 millions donc si le bitcoin vaut 100 millions euh là euh c'est comme si on disait le dollar vaut 100 millions ça veut dire que les cents commencent à avoir quelque chose, right ? et c'est là que euh on parle de satoshi satoshi étant un peu l'unité numérique là après le zéro après virgule en fait euh et on parle maintenant d'accumuler des satoshi euh parce qu'il y a 8 zéros après le 1 du bitcoin ce qui fait qu'on veut à tous les jours euh euh bâtir notre portefeuille de satoshi et de bitcoin alors euh ce serait pas rare de euh si vous avez un petit portefeuille vous avez 0,0000000 bitcoin euh et même toutes les autres coins sont souvent dans les exchanges que vous pouvez utiliser que ce soit Shopee, Coinbase ou bien euh Binance vous allez voir toujours un genre de comparatif avec le bitcoin, ok ? so en partant de là comment on arrive nous à euh accumuler tout le temps des bitcoins et bien la première façon ok euh que j'en parle souvent c'est le staking le le staking là dépendamment comment on le prononce mais c'est que le staking c'est que on remet à un exchange à une plateforme no coin à qui sont gelés pour une période de temps et en échange ils vont nous remettre de l'intérêt en coin alors euh j'en ai parlé il y a quelques semaines euh que moi en ce moment j'avais trouvé le coin euh Axie Infinity qui est un jeu de play to earn donc les gens jouent puis euh en jouant ils se font récompenser en coin euh et je m'étais informé sur le coin j'avais vu l'opportunité euh j'ai lu quand aux Philippines les gens arrêtent de travailler pour jouer parce que c'est plus payant jouer au jeu c'est plus payant jouer au jeu que travailler et moi ce que j'avais découvert c'est que sur la plateforme sur laquelle moi je transige Binance je ne vais pas oublier de noter ça je vais tout mettre dans les liens donc si vous allez voir la description les liens vers tous les exchanges que je vous parle je vais les mettre dans la dans la description de la vidéo alors les les coins le coin que j'avais trouvé Axie Infinity est dans la plateforme Binance et il est disponible pour stacker mais il y en a plusieurs coins et j'avais parlé de coins que moi je 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 stack souvent euh ok mais voyez vous là il y a euh le coin ZIL ZIL ok en ce moment 35.49% d'intérêt euh euh si on le stack 10 jours donc c'est 35% annuel divisé par 365 fois 10 jours et ils te remettent ces coins là là en ce moment c'est sold out mais il y en a plusieurs là si vous allez moi celui que j'aime beaucoup c'est Axie Infinity à XS parce que c'est 105.32 si tu gèles 30 jours 108.25 si tu gèles 60 pis 114% d'intérêt annuel donc et c'est comme ça je suis arrivé avec mon portefeuille j'ai transféré mes Bitcoins en AxieCoin j'ai prêté mes AxieCoin à la plateforme qui elle me repaie un intérêt annuel de 110% ce qui fait que je suis allé te toucher au-dessus de 100$ US par jour même malgré le crash même malgré le fait que quand les marchés ont baissé il y a deux semaines pis qu'il a tranquillement ça revient mais c'est un marché qui est le far west encore de l'investissement de la crypto-monnaie donc tu veux pas te fier juste sur le trading pour tout le temps accumuler plus de satoshi plus de crypto donc moi avec le stacking c'est comme ça que je m'assure que peu importe ce qui arrive dans le marché si le coin il crash moi je le vends pas donc je concrétise pas ma perte et j'en rachète dans le dip la semaine d'après mais tout au long de ça le le stacking me donne des coins en intérêt donc voyez-vous que je suis toujours en train de générer des coins qui me sont remis à tous les jours alors ça c'est la première méthode que vous devez comprendre moi je sais il y en a qui ont acheté des bitcoins pis ils les gardent chez shakep c'est correct mais c'est pas correct on devrait si vous voulez aller dans le bitcoin et rester dans le bitcoin ce qui est absolument correct bien transférez les chez une plateforme comme blockfi que je vais mettre le lien pis j'ai déjà parlé où est-ce qu'on donne 4.5% annuel toujours bien ça ou même chez binance vous pouvez aller dans le defi stacking et ou même même dans le il y a une option aussi dans les stacking en fait dans les options de binance qui est juste saving pis de mémoire si je regarde en même temps que je vous parle le saving en ce moment il est le bitcoin est à 3% et si je lock parce que tu peux aller dans les options pis tu peux jouer avec ça c'est 7% annuel mais tu dois le locker pour 90 jours 7% pis tu gardes ton bitcoin tu sais c'est meilleur que blockfi donc c'est là qu'il faut se promener pis ils vont plus se promener d'exchange un autre so comprenez-vous que ça c'est ma première façon que moi j'utilise pour toujours gagner des cryptos maintenant ma deuxième façon c'est définitivement d'acheter à toutes les semaines la méthode du DCA ok cette méthode là elle t'empêche de attends elle fait tant que t'aide à dormir tu paniques pas écoutez je vous le cacherais pas ok pour lui demander à mes amis ma conjointe dès que je me lève le matin j'ouvre mes applications ok je vous le dis je prends mon téléphone je shake mon téléphone pour shaper pis ensuite de ça ben j'ouvre mon portefeuille binance et je regarde qu'est-ce qui se passe ces marchés maintenant le hic c'est que si tu veux faire du day trading ce que moi là pour vrai je suis pas capable de faire j'ai essayé de le faire j'ai déjà pris des cours de day trading à la bourse régulière quand j'avais 25 ans j'étais allé à Montréal top attendre day trader canada je suis pas super dit ça hé moi je voulais devenir trader maudit que j'aimais ça jouer avec l'argent tout ça pis je vous jure j'ai perdu l'argent comme jamais extrêmement difficile je sais qu'il y en a peut-être dans vous autres qui sont capables de le faire sont bons pis l'autre problème avec ça c'est que ça prend ton attention tu dois être constamment à l'affût des marchés à l'affût des nouvelles à l'affût de tout ce qui se passe pour tous les coins et moi à cause de mes entreprises parce que vous savez je suis propriétaire ou partner dans plusieurs entreprises mon immobilier, mes sports, mon entraînement je peux pas être tout le temps connecté pis la crypto c'est pas comme la bourse la bourse c'est de 9,5 à 4 la crypto c'est 24,7 hey là t'as pas de dimanche t'as pas de samedi tandis que quand tu achètes de façon récurrente à toutes les semaines ou toutes les deux semaines ben qu'il y ait un dip t'achètes qu'il y ait un hop t'achètes c'est sûr je vous cacherais pas quand je vois que le marché a monté pis monté pendant deux semaines ça se peut que des fois j'essaie de repousser ou devancer pour essayer de frapper un petit dip mais je me casse pas la tête si je veux mettre 5000 je divise par 52 semaines des PAF 100 piastres par semaine et je vous recommande de faire pareil parce que ça ça t'évite d'acheter c'est sûr mettons que vous étiez rentré dans la crypto pis vous avez acheté votre 5000 piastres que vous voulez investir cette année quand le bitcoin a failli frapper le 70 000 ben là ça peut prendre un méchant temps avant de réaccumuler des bitcoins right? ou des satoshis tandis que si vous achetez de façon récurrente ben vous frappez les dips, frappez les high mais en théorie parce que c'est un outil financier qui va être à la hausse parce qu'on y croit si on investit là dedans c'est parce qu'on y croit ben vous allez toujours accumuler plus de satoshis alors ça c'est une méthode si vous voulez défier le dip pis là pis tout ça j'ai un app que je connecte j'ai jamais essayé mais j'ai un compte pis j'ai déjà ça s'appelle Swan Bitcoin je vais mettre le lien dans la description que vous pourrez cliquer si vous voulez me créer un compte pis à cliquer sur le lien ça vous donne 10$ là by the way donc ça c'est une app qui buy le dip qu'il appelle donc eux autres c'est une app, c'est un algorithme, c'est un robot qui lui va toujours il suit le marché lui 24-7 pis il va acheter le bitcoin quand il y a un dip donc un dip je pense c'est moins, ça dépend comment tu le configures je pense que tu peux le configurer à dire à chaque fois que le bitcoin perd en 24h 5% ou 10% t'achètes donc ça c'est une méthode j'ai des gens je connais qui l'utilisent pis que ça leur réussit bien mais ils ont tout le temps aux aguets parce que des fois tu peux frapper un double dip pis tu sais le marché de la crypto c'est pas comme la bourse traditionnelle un dip c'est un dip c'est pas rare de frapper des moins 20% ça ça fait peur au monde ça fait peur à ceux qui sont encore insécures n'ont pas compris tout à fait c'est quoi cette monnaie là encore un peu ça disparaisse pis il y en a là mais si vous êtes là, n'allez pas là pas besoin d'aller là coupez sur vos budgets, investissez un petit peu à chaque semaine ça va bien aller ok, si vous pensez comme moi alors là, je me répète je suis pas conseillé financier moi c'est ce que je fais mais à la base ma deuxième méthode c'est d'acheter de façon récurrente de cette façon là parce que c'est un véhicule qui est destiné à monter et ben moi ben j'accumule toujours plus de satoshi parce qu'en théorie je frappe les dips de mon outil qui est, je cherche le terme là, croissant ok, qui est un véhicule croissant la troisième affaire ok, pis ça c'est quelque chose que j'en ai déjà parlé mais ça fait longtemps et là cette semaine il est arrivé quelque chose c'est que je vous parle souvent de Shaper je vous avais déjà dit que j'avais la carte de crédit mon crypto.com c'est un peu pas baudit là mais c'est en fait, pis by the way crypto.com là n'ayez pas peur là, s'il y en a qui doutaient de cette plateforme là j'en ai parlé il y a peut-être 6 mois là de cette carte là ils ont commandité le Staples Center ça c'est l'aréna où les Kings de Los Angeles, les Lakers de Los Angeles j'ai déjà eu la chance d'y aller moi jouent pis c'est tout un quartier là t'as comme un gros amphithéâtre, Microsoft à côté c'est le même propriétaire qui possède tout ils sont en train de construire un gros stade de football en fait ils ont fini de construire des gros stades de football en face c'est tout un secteur dans Los Angeles ça et je vous le dis, crypto ont commandité c'est comme 700 millions l'aréna pour 20 ans je pense ou 10 ans je sais pas trop, j'ai passé 10 ans comprenez-vous que c'est pas parti, c'est pas prêt de pas partir alors, pis y'en a des fois qui me parlent comment je sors là de là, moi je vous dis, faut pas sortir c'est pas ça le but, c'est d'accumuler des cryptos pis un jour on va emprunter en mettant nos cryptos en garantie ce qui est une marge de crédit, on va vivre là-dessus on va avoir une assurance vie qui va repayer notre marge à notre fin de vie et on va pas léguer nos cryptos à nos fondations, notre famille, whatever c'est super ok maintenant, Shakespeare aussi avait une carte alors, euh, si jamais vous vouliez la beauté de la carte, ok la carte Shakespeare, ok c'est que là, en dépensant avec cette vise-là pis là c'est sorti cette semaine moi j'étais sur la waiting list depuis quoi, ça venait quasiment 5-6 mois et euh, là, le 8, ça a dégelé ils ont dégelé, fait que moi j'ai reçu ma carte maintenant, ils peuvent ils donnent 2% en bitcoin sur toutes les dépenses que tu fais je sais pas, là, je sais que les nouvelles viseaux où j'en ai une vise à du 3% mais c'est en argent et le cashback en argent parce que moi je crois plus à la monnaie parce que les gouvernements en printent tout le temps en plus pis ils continuent tout le temps à printer pis l'inflation qui a battu des records en octobre euh, en novembre pis ça va continuer de battre des records tout augmente de prix donc votre dollar, votre pièce elle perd la valeur fait que là tu te fais donner un véhicule financier qui est le dollar qui perd la valeur ou tu te fais donner des bitcoins qui prennent en valeur alors moi j'ai choisi de me faire donner des bitcoins donc à chaque fois que je vais dépenser je vais acheter quelque chose euh, avec ma carte ou mes cartes de crédit ben j'obtiens des bitcoins des satoshis en récompense alors ça moi c'est les 3 méthodes que j'utilise pour toujours augmenter mes satoshis tout le temps augmenter peu importe ce qui se passe sur le marché j'augmente mes satoshis je les dépense jamais ça et ça c'est de même est-ce que ça amène pis là, chaque prix c'est canadien c'est de Montréal ben s'il y en a parmi vous un jour qui frappe un number one ok moi j'ai frappé un papillon ok mais je veux pas je veux pas y dépenser c'est ma retraite pis moi j'étais en affaire j'ai pas de fonds de pension j'ai pas rien fait que je bâtisse mon futur avec ça pis y'a un jour où je vais en avoir tellement il va y avoir tellement de cash qui rentre à tous les jours pour payer mon train de vie et j'aurais plus besoin d'échanger mon temps contre l'argent pour payer mon train de vie donc je vais avoir assez de cash flow d'actifs investis des actifs à cash flow qui aimera pas et c'est pour ça c'est ça pour moi la richesse j'en ai souvent parlé pis la liberté financière pour moi c'est ça j'ai un train de vie assez élevé donc ça m'en prend du cash flow pour euh tenir aller mon rythme de vie mais j'avance j'avance pas mal bien là-dessus pis m'en viens là je vais vous dire là j'aime ça travailler j'aime ce que je fais dans la vie j'aime être en affaires j'aime être dans la crypto j'aime l'immobilier je suis pas du genre à aller masser pis passer mes après-midi à rien faire mais si c'est ça vous pis c'est pas correct moi je reste pas ça au bout pis que vous avez bâti euh tous les actifs à cash flow suffisants pour payer votre train de vie hey vous êtes riche selon moi vous êtes riche et chapeau et bravo maintenant euh ces trois méthodes là ok euh le le staking ok achat de façon récurrente et constante ok et les acheter avec les cartes qui donnent des récompenses crypto c'est toutes des choses que vous pouvez faire rapidement facilement et je vous recommande de le faire les gens euh souvent ils en parlent pas ils nous enseignent pas ça pis je vous le dis il faut que tu fasses attention parce que si tu te ferais faut jamais tu sois laid sur ta carte de crédit la beauté avec chaque pay moi je vous le dis je suis un anti crédit crédit j'ai beaucoup de crédit dans la vie mais je suis euh pis pis attention il y a du bon crédit pis il y a du mauvais crédit j'en ai fait des podcasts là dessus le problème avec les cartes de crédit c'est qu'ils vous donnent la marge de crédit sans savoir si vous avez l'argent pour le payer la beauté avec cette carte de crédit là chaque paye c'est qu'il faut tu mettre le cash dedans tu peux pas arriver pis dire ah chaque paye te financerait pas comme visa donc regardez moi j'ai pas de gêne là j'ai mis 2500$ dessus ok pour le podcast j'ai mis 2500$ dessus je peux pas dépenser plus que 3000$ par jour pis 50 000$ par mois donc mais ça c'est mon argent qui est là dedans donc je suis plus jamais à crédit la journée qu'il y en a plus je suis pas à crédit je suis pas en dette avec un taux d'intérêt de 19% je sais qu'il y en a dans vous autres qui avez des cartes de crédit de 3, 4, 5, 6, 10 000$ pis vous arrivez pas à payer ça faut régler ça first ça faut régler ça au plus maudit parce que ça c'est des mauvaises dettes ça c'est du mauvais crédit alors alors je vous invite je trouve que tellement le moyen crypto monnaie regardez bien là ils me donnent une carte de crédit avec des points récompenses en crypto qui est pour moi un outil qui va être croissant dans le futur et ils me disent ben regarde sors ton cash pour le mettre dessus pis nous on va te le mettre dans ton compte donc c'est ton cash fait que t'es pas endetté fait que moi je trouve tout ça hot tout ça ben ben hot so ben c'est ça que j'avais le goût de vous parler aujourd'hui donc ces 3 moyens là écrivez moi dans les commentaires quels sont quels sont vos moyens ou si vous en avez d'autres moyens vous autres d'accumuler des satoshis des bitcoins pour ceux qui le font so tout intéressant pis je vais donner l'indice du jour parce qu'on va tirer demain l'indice du jour on va mettre quoi aujourd'hui on va mettre shake pay ok on va mettre shake pay à cause de la nouvelle carte de crédit visa shake pay donc mettez ça dans les dans les indices et commentaires parce qu'on pige 100$ demain alright so ben d'ici là ben je vous souhaite un bon samedi pis écoute on se reparle demain pour le tirage pis un autre podcast les plus d'affaires zero bullshit ciao la gang c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti